Avant toute chose, je voudrais vous remercier pour cette invitation qui m'honore, d'autant que j'ai passé beaucoup de temps dans cet espace, dans une vie antérieure. Alors, les valeurs, non, elles ne sont pas que féminines. Pour moi, ce sont des valeurs qui s'appliquent à tout le monde, femmes et hommes. Difficile de faire un choix, parce que, en tout cas, je pense que les valeurs sont multiples chez tout un chacun. Pour ma part, c'est l'engagement, la persévérance, la volonté de progresser, la solidarité. Écoutez, je suis une présidente récente. Donc, pour le moment, je suis en onboarding, comme on me dit aujourd'hui. Et donc, je n'ai pas encore vraiment eu l'occasion de pratiquer suffisamment longtemps pour pouvoir me prononcer là-dessus. Par contre, dans une vie antérieure, puisque j'ai travaillé pendant 40 ans, Donc, avant de prendre ma retraite et d'avoir l'occasion et l'honneur d'intégrer Injaz el-Mahreib, je dirais que ce qui a été le plus difficile à réaliser, c'était de s'imposer dans un monde d'hommes incontestablement et de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle. La constance. Pour moi, il n'y a pas d'autre. Il faut essayer de rester égal à soi-même, quelles que soient les situations. Pas toujours évident, mais en étant constant, en étant toujours guidé par ses propres valeurs et en ayant foi en ses propres valeurs, je pense que ça permet d'avancer. Déjà la confiance en soi, le fait de croire en ses potentialités et en ses rêves, et que tout est possible. L'éducation et l'environnement. La méconnaissance. Quelqu'un qui commet une erreur parce qu'il ne sait pas, ou parce qu'on ne lui a pas dit, ou on ne lui a pas appris, pour moi, je peux le comprendre. Ce que sont mes enfants aujourd'hui. Et quand je dis ce que sont mes enfants, par rapport, peut-être pas forcément par rapport à leur réussite professionnelle, mais surtout en tant que personne et en tant que valeur qu'ils véhiculent. J'espère pouvoir apporter, dans le cadre de Injaz, notamment, une petite contribution au vaste chantier qui est celui de notre jeunesse d'aujourd'hui et de son avenir. Demain est plein de promesses grâce à cette formidable jeunesse qui est pleine de créativité, d'innovation et d'appétit de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501